Bonjour et bienvenue dans les ateliers cuircity.com. Lorsqu'on vient à choisir un cuir, on peut parfois se demander quel est le meilleur choix. Cuir de mouton, de vachette, de cheval, il existe bien des types de cuir et chacun a ses spécificités. Dans cet atelier, je vais vous aider à en savoir plus et surtout à faire le bon choix. Pour un blouson, on va déjà pouvoir éliminer certains types de peaux car elles sont trop fragiles ou pas assez souples. Je ne vous parlerai pas non plus des peaux rares qui sont en général réservées pour des pièces de grand luxe. En réalité, lorsque vous rentrez dans une boutique de cuir, votre choix sera sûrement limité à six types de cuir. L'agneau, le mouton, la chèvre, la vachette, le buffle et le cheval. Les cuirs d'agneau et de mouton sont très similaires. Comme vous vous en doutez, la différence principale réside dans l'âge de la bête. Et sur ce point, la loi est très claire. Peut-être désigner comme cuir d'agneau une peau qui vient d'un animal de moins de trois mois et pesant moins de 30 kg. Et si le fabricant ne peut justifier de ces deux critères, le cuir d'agneau sera identifié comme un cuir de mouton. Ces deux types de cuir sont les plus répandus. Ils bénéficient d'une bonne souplesse, ils sont fins et légers. Ils répondent généralement à ce qu'on attend d'un cuir aujourd'hui, c'est-à-dire quelque chose avec une belle coupe ajustée et qui se porte facilement à la mi-saison. L'agneau aura tendance à être plus fin et plus doux que le mouton et il sera généralement plus coûteux. À savoir qu'il existe aussi des blousons en mouton retourné, c'est-à-dire avec le cuir d'un côté et la laine de l'autre. Ce sont des blousons complètement différents et ils sont très appréciés l'hiver. Le cuir de chèvre comme le mouton est assez souple et fin. On le reconnaît grâce à son aspect granuleux. Si le cuir de chèvre est parfaitement adapté à la fabrication d'un blouson, on le retrouve généralement sous la forme de dain ou de cuir suédé. Après un traitement spécial, le cuir revêt effectivement un effet de velours semblable à celui du dain. Le dain lui est une espèce protégée et donc vous ne le retrouverez jamais sur le marché. C'est donc un cuir de choix pour celui qui souhaite ce style de blouson. Attention cependant aux futurs propriétaires, très joli. C'est un cuir qui a tendance à craindre l'eau et qui, parfois, est difficile à nettoyer. Un peu plus lourd, un peu plus épais, un peu moins souple, le cuir de vachette. C'est le cuir le plus répandu après celui du mouton. En général, on le retrouve plutôt à l'automne qu'au printemps. C'est un bon compromis entre robustesse et souplesse. Il est beaucoup plus résistant que le cuir de mouton et il reste suffisamment souple pour accorder une liberté de mouvement à son porteur. Il est particulièrement apprécié pour les vêtements de protection comme les blousons pour motards. Le cuir de buffle, quant à lui, est résistant, plutôt rigide et assez épais. C'est un cuir qu'on utilisera plutôt pour des vêtements chauds, qu'on trouvera logiquement plutôt l'hiver. Le cuir de buffle est une matière très vivante. Les blousons en cuir de buffle ont tendance à prendre un aspect vieilli dans le temps que les amateurs de pièces authentiques apprécieraient. Pour que cet aspect reste esthétique, le buffle est tout le temps vendu traité. On parle alors de buffle gras ou de buffle brillant. Enfin, le cuir de cheval, le plus résistant et le plus rigide, à tel point que certains modèles peuvent rester debout sur eux-mêmes. Pour la petite anecdote, le premier blouson en cuir zippé fut commandé par Harley Davidson pour les motards et il était en cuir de cheval. C'était le fameux modèle Perfecto inventé par Schott. Comme pour le cuir de buffle, le cuir de cheval a besoin d'un traitement spécial pour vieillir parfaitement. Ainsi, il est vendu à chaque fois en finition brillante. Moins répandu que le cuir de mouton ou de vachette, le cuir de cheval reste un choix de référence pour les aficionados. Par exemple, les modèles iconiques comme les Perfecto 613 et 618 sont toujours fabriqués comme les originaux. À moins de chercher quelque chose de bien spécifique, il y a donc de fortes chances que votre choix se tourne vers du cuir d'agneau ou de mouton. Aujourd'hui, les autres matières se font plus rares, mais cela pourrait évoluer en fonction de la mode et des besoins. Dans tous les cas, s'il existe des différences entre les caractéristiques de chaque peau, cela ne définit en aucun cas leur qualité. C'est le travail et la sélection de la peau qui définissent celui-ci. D'ailleurs, il faut bien prendre en compte qu'il y a toutes sortes de traitements possibles qui auront un impact direct sur les caractéristiques du cuir. On a parlé de traitements gras ou brillants, mais on peut aussi parler de cuir plongé, lavé, nappas ou nubuc pour n'en citer que quelques-uns. Vous savez désormais tout sur les cuirs les plus répandus. C'est à vous de jouer ! Et si jamais il vous reste des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou alors sur le site cuircity.com. L'un de nos spécialistes se fera un plaisir de vous répondre. Et moi, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.